Pour sa quatrième édition sur la grande carrière du hara du pain, le National de l'Obstacle 2016, organisé par l'ANCO, a réuni des entraîneurs français et des courtiers venus d'Outre-Manche, toujours en plus grand nombre. Ces derniers viennent assister à ce concours en Normandie, sponsorisé par Dynavena, pour sa qualité et son choix, avec pas moins de 119 candidats au catalogue, étant tous nés pour sauter. Mêlant Purçan et AQPS venus de toute la région, mais aussi de l'Anjou, de l'Ouest et même pour la première fois d'Angleterre, ce National propose une section de yearling, remportée par un imposant-fils de Cap-Garde nommé Tout Paris, le lot 31, présenté par Céline Guald, d'ailleurs secrétaire de l'association organisatrice. Alors moi je suis peut-être un peu misnette, mais à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle comme ça, je pleure, parce que je n'élève pas depuis longtemps et je mesure la difficulté qu'on a d'avoir un bon poulain comme ça. Son frère cette année, qui était un magnifique martaline, il est mort à deux mois de colique foudroyante, alors quand on en a un qui est beau, à qui il n'arrive rien, et on se dit « celui-là, je ne devrais pas être loin de la vérité » et ça fonctionne, comme c'est tout un travail d'équipe, que mes enfants y sont appliqués là-dedans, mes employés, moi je savoure mon bonheur. Je ne l'élève pas depuis longtemps, mais assez longtemps pour savoir qu'il y a tellement des fois d'ennuis et de découragement que quand on gagne quelque chose, il faut le savourer. Alors ce concours, c'était à la base le seul concours français qui soit à la fois national et ouvert aux chevaux de tous les studbooks, c'est-à-dire AQPS, Pursan et même Anglo-Arabe, du moment qu'ils ont une vocation obstacle. Nous on s'est dit qu'il faut rassembler tout le monde, il faut faire un pôle d'attraction où les gens auront envie de venir acheter des chevaux et de venir montrer des bons chevaux. Et voilà, on a fait ça en Normandie-aux-Pains. C'est un concours qui prend de plus en plus d'ampleur, à tel point que maintenant on a des très bonnes poulinières suitées, engagées, ce qui parfois est un peu complexant. Moi des fois j'engage mes jumeaux en me disant « Mais mon Dieu, avec ce qui est en face, est-ce que ça rime à quelque chose que j'engage ? » Ça reste toujours un concours de modèles et allures. Donc quand on a un très bon poulain, ou un très bon deuxon, ou un très bon yearling, il peut se distinguer. Et pour le reste, on a une petite équipe de professionnels enthousiastes, mais une petite équipe et on a envie de la renforcer parce que le concours grandit, donc il faudrait que l'équipe grandisse aussi. Donc avis à la population, on est une bonne équipe sympa et on aimerait avoir d'autres gens avec nous. La matinée s'est conclue par l'élection du champion des deux ans, un sacre obtenu par une femelle alzane, le 18 Egyptia des Bordes, présenté par Rémi Cotin du Harad-Komo. Cette sœur par costal passe de Kenta, victoire et utopie des Bordes, a réellement marqué les esprits du jury et notamment du juge suprême. 2016, l'entraîneur classique en plat, Alain de Royer-Dupré, lancé ici dans une arène bien différente de son habitude. C'est vraiment une découverte, mais bon, un beau cheval reste un beau cheval, qu'il soit pour le plat, pour l'obstacle ou dans toutes les spécialités, le cheval de sport aussi. Et donc c'était très intéressant de voir chaque cheval et d'essayer de mettre les choses en ordre. C'est un exercice qu'il faut le faire plusieurs fois probablement pour bien le faire. On appelle ça un concours de modèle. Alors il y a des chevaux qui ont un modèle parfait, mais qui manquent un peu d'expression, qui manquent un peu de... On n'a pas envie de penser qu'ils seraient des chevaux de course, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très beaux, avec des conformations magnifiques. Et puis des chevaux un peu plus légers, qui eux ont vraiment plus de race et qui ne sont pas toujours parfaits. Donc ce n'est pas facile de faire le choix entre les deux. Et je pense que la jument qui a été mise en tête, à mon avis, a été assez indiscutable. L'après-midi du National a mis en scène plus de 50 fôles. C'est dire le mérite du lauréat qui triomphe avec gloire après avoir vaincu avec péril. C'est Marie Illigems, venue de Loire-Atlantique, où elle a installé son hara des embruns, qui décroche la palme avec un fils de Jumsen et Helsinka, la jument de Thierry Grand-Cyr, soeur de Chamardal, mais mère d'un champion en obstacle, Straight to It, qui s'est mis en vedette sur les Timbers du circuit américain. Ce fôle a été couvert de cadeaux, dont bien sûr des sacs d'aliments du partenaire privilège, d'Inavena. On avait commencé le concept il y a 5 ou 4 ans maintenant à Carouge, une reprise d'activité. On était partenaire par amitié aussi avec un certain nombre d'organisateurs et par conviction aussi, puisque comme vous le savez, on est présent un peu sur tous les concours. Et là, c'était l'occasion un peu de marquer fortement notre présence là-dessus et de renforcer notre présence. Et c'est tout à fait naturellement qu'on y est allé. Et avec toujours grand plaisir, on continue à encourager toutes ces manifestations où nos clients éleveurs et d'autres peuvent présenter leurs produits à des acheteurs. Et je trouve que c'est une très belle journée, très agréable et sympathique.